Boursier Autosport vous présente aujourd'hui cette Mercedes 380 SL génération R107 de janvier 1982 équipée d'un V8 3.8 qui développe 204 chevaux à 5250 tours minutes et 315 Nm de couple associé à une boîte automatique à quatre rapports bon son esthétique extérieure trahit sa provenance puisque c'est une voiture qui nous vient des Etats-Unis elle a été volontairement laissée dans sa configuration d'origine puisque nous avons un dossier d'historique assez complet sur sa vie américaine une voiture qui a 42 ans cette année et qui malgré son âge pour un véhicule garde une fraîcheur de fonctionnement très intéressante on a quand même sur ces générations de Mercedes une très bonne fiabilité et des voitures qui restent agréables à rouler et avec lesquelles on peut parcourir des distances relativement longues pour des voitures de cet âge là et en plus dans un confort tout à fait acceptable alors évidemment avec le côté un peu rudimentaire d'une voiture des années 80 par rapport aux véhicules actuels mais globalement on a une voiture qui est vraiment utilisable facilement régulièrement et sur des longues distances et avec ce côté très 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 plaisant de de la capote du découvrable sur une couleur rouge intérieure fauve plutôt clair ce véhicule affiche actuellement environ 65 mille miles donc environ 105 mille kilomètres on va aller démarrer son moteur alors on est chez Mercedes on n'est pas sur des voitures typées sport donc on va pas avoir une mécanique avec un bruit assourdissant même si on entend le ronron du V8 on est vraiment sur les véhicules à développer produits dans les années 80 chez Mercedes des autos qui étaient faits de courte durée sur cette pure de place on retrouve un coffre qui permet de facilement voyager à deux alors le véhicule est fourni avec un hardtop et avec dans le carton le support du hardtop afin de le ranger au chaud à la maison hardtop évidemment couleur carrosserie donc rouge vif on est évidemment sur une un équipement assez basique pour cette génération vraiment on a une assise qui est tout à fait confortable une voiture qui est facile à utiliser une boîte auto qui reste évidemment pas très rapide mais confortable également encore une fois on a à faire un joli cabriolet qui permet de faire de la route dans le confort et la sécurité et donc cette voiture est déjà visible sur notre parc et sur notre site internet